C'est dans cette rue que le véhicule d'intervention a essuyé des jets de pavés puis de cocktails Molotov en pleine nuit. Les projectiles ont semble-t-il été lancés depuis cette butte. L'ambulance a subi quelques dégâts. Le service d'incendie et de secours du Gard a déposé plainte. Ce n'est pas la première fois que les pompiers sont attaqués à Nîmes. On le vit de plus en plus mal, c'est de plus en plus régulier et comme je vous dis tout à l'heure, c'est de plus en plus fréquent et de plus en plus violent. Jusqu'où irons-nous ? Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un mort pour que les pouvoirs publics prennent à bras le corps ce phénomène. Si on a des gens qui nous attendent avec des plaques de béton comme ça a pu arriver ou du tir ou maintenant des cocktails, c'est vrai que ça va nous amener à ne plus rentrer, qu'on ne va pas pouvoir. A leur demande, les syndicats de pompiers ont été reçus tout à l'heure en préfecture du Gard. Une enquête administrative a été ouverte pour connaître les circonstances de l'intervention. Le protocole qui existe entre la police et les pompiers n'a pas pu être mis en oeuvre parce que les pompiers sont intervenus d'initiative. Ils ont aperçu, ils étaient tout près du lieu de l'incendie et effectivement, comme c'est leur devoir, leur déontologie, ils sont intervenus immédiatement sans, comme le prévoit ce protocole, prévenir les policiers qui sinon leur auraient dit, puisque les policiers venaient être obligés de victimes eux aussi d'un caillassage dans ce quartier, leur auraient dit surtout n'y allez pas. Les pompiers victimes de cette agression ont été mis au repos par leur direction. Merci. Merci.